Bonjour à tous, l'ascension dont vient décoper Sadio Mane est injuste à mon avis. Et oui, Mane est victime d'une grosse injustice, croyant des minutes. Et je vous dis pourquoi, dans cette vidéo. La semaine dernière, Sadio Mane a eu un accrochage avec le roi Sané dans la foulée de la rencontre avec Manchester City. Vous vous souvenez que c'était une soirée un peu triste pour Bayern parce qu'ils ont encaissé trois buts en phase allée des quarts de finale de la Champions League. Et donc, dans la foulée de cette rencontre, il y a eu une brouille, un accrochage entre Sadio Mane et le roi Sané dans les vestiaires. Il se prouve que le roi Sané a insulté Sadio Mane. Il a taxé, selon les propos qui ont été rapportés par la presse, même si on attend la confirmation, il l'a qualifié de singe de merde. Enfin, c'était une insulte raciale. Il n'a pas supporté ça. Il n'a pas avalé une telle insulte et a asséné un coup qui a fendu la lèvre de son coéquipier. Et il paraît que le roi Sané, qui est d'ailleurs Sénégalais d'origine, vu que son père est un footballeur sénégalais, il a plus de 50 sélections, est coutumier du fait. Il a l'habitude de s'attaquer aux gens, l'indiscipliné. Ce n'est pas la première fois qu'il s'attaquait ainsi à Mane, qu'il a une tendance à mépriser. Mais ce jour-là, Mane voulait lui enseigner une leçon du respect. Après cette altercation, c'est Sadio Mane qui était puni. Devinez quoi ? Il a un coupé d'une amende de 300 000 euros. Vous pouvez faire la conversion en fonction de votre pays, du pays depuis lequel vous me suivez, mais c'est beaucoup d'argent quand même, 300 000 euros, parce que sa réaction était contraire au code d'éthique de son club. Mais j'ai trouvé cette sanction unilatérale injuste, parce que, voyez-vous, si Mane est coupable de violences physiques, l'autre aussi est coupable de violences verbales et même psychologiques. Regardez les amis, vous ne pouvez pas donner la violence et espérer l'amour en retour. Vous ne pouvez pas donner le mépris et espérer le respect et la considération en retour. La violence engendre la violence. Vous voyez, Sadio Mane, vous êtes d'accord avec moi, c'est un joueur exemplaire. L'exemplaire n'est pas que dans les stades. Pour la petite histoire, c'était le meilleur joueur africain de l'année écoulée. Et on a vu tous sa carrière à Liverpool, ce qu'il a pu apporter à son équipe, ce qu'il a apporté au Sénégal, ce qu'il a apporté même à son village d'où il vient, Bambali, je ne me trompe pas, les écoles qu'il a construites. C'est vraiment un joueur exemplaire, en dehors et dans les stades. C'est un joueur qu'on n'entend pas beaucoup dans les vestiaires. Il est un peu effacé, un peu reclus, un peu dans son coin. Et vous voyez, quand vous avez cette image de quelqu'un d'inoffensif, les gens croient qu'ils peuvent s'attaquer à vous impunément. Parce que dans leur tête, ils ne risquent rien. Tu ne peux rien faire, tu es une mauviète. Ils peuvent t'insulter comme ils veulent. De toutes les façons, tu n'es pas dangereux, tu ne mords pas. Ce que les gens qui pensent ainsi oublient, c'est que le calme, le silence, la tolérance, ne sont pas un aveu d'impuissance, ne sont pas un aveu de faiblesse. Malheureusement, nous sommes dans un monde où on est mal compris, où les gens ne comprennent que le langage de la violence. Et c'est donc la raison pour laquelle les gens qui ont tendance à tout tolérer ont un seuil de tolérance qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est ce qui est arrivé avec Sadio Mane. Sadio Mane a réagi en autodéfense. Peut-être, on va dire que sa réaction a été exagérée. Mais c'était de l'autodéfense contre un enfant mal levé qui se croit tout permis. La violence engendre la violence. On ne pouvait pas donner la violence, donner la haine, donner la rancune, la rancœur, le ressentiment et espérer le contraire. Le problème avec nous, c'est qu'on a tendance à ne voir qu'un seul type de violence. C'est-à-dire la violence physique. Et bien pourtant, la violence physique n'est qu'une conséquence en réalité. Parce que quand vous essayez de rentrer dans le circuit de la violence, d'où ça part ? Parfois, c'est d'abord la violence psychologique, le mépris, l'indifférence, le regard qui te chosifie. Et ensuite, la violence verbale. On arrive à ce que le roi Sané a fait, genre, insulter un être humain, comparer un être humain à un animal, enfin, le chosifier. Et généralement, la violence physique n'est que le résultat, n'est qu'une forme, n'est qu'une métamorphose d'un conflit qui n'a pas été traité, qui a été psychologique, qui a été verbal, ensuite physique. Et à mon avis, ces violences se valent. Je ne pense pas que la violence physique soit plus grave que la violence verbale ou psychologique parce qu'en fait, ça crée les mêmes effets. Ça provoque les mêmes douleurs, les mêmes angoisses, les mêmes tristesses, les mêmes impacts. Donc, la réaction de Sadio Mane, on va dire, c'était disproportionné. Mais c'est un homme, chaque homme a sa part d'ombre, chaque homme a son côté obscur. Il ne faut donc pas aller chercher le côté obscur des gens qui veulent être calmes parce qu'ils peuvent être surprenants et très désagréables. C'était le cas de Sadio Mane. Le problème avec ça, c'est que ça peut se retourner contre toi quand tu te laisses aller. Vous vous souvenez, en 2006, la France était alors à la finale de la Coupe du Monde contre l'Italie et un certain Materazzi qui a proféré les mêmes insultes à Zidane. Et qu'est-ce qu'il a fait Zidane ? Il lui a sonné un coup de boule qu'il a renvoyé dans les paumes, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que Zidane a encaissé d'un carton rouge et à cause de ce carton rouge, la France n'a pas remporté la Coupe du Monde parce que je crois que si Zidane avait été dans les stades en 2006, la France aurait remporté cette Coupe du Monde-là. Donc le problème avec la gestion de la violence, c'est que vos ennemis peuvent finalement vous tendre un piège, c'est-à-dire vous pousser à la faute pour ensuite avoir de quoi tenir contre vous, pour retenir contre vous la faute que vous aurez commise sous leur instigation, sous leur impulsion. Donc je pense pour moi que l'idéal serait de rester froid, de rester fort face aux menaces et aux provocations de nos ennemis qui veulent nous voir trébucher parce qu'ils tentent le piège, ils te poussent à la faute. Dès que tu es dans la faute, tu es dans la merde et tu perds tout. Lui, il s'en tire indemne parce que regardez, c'est Zidane qui a payé 300 000 euros. Lui, le roi sané, il a réussi son coup. Il paraît qu'ils se sont réconciliés. Mais à quelle heure ? Il n'est jamais trop tard, on va dire ça comme ça. Mais espérons de voir ce soir, parce que nous sommes mercredi aujourd'hui, le Bayern réussit sa remontade contre Manchester City. En tout cas, vous aurez compris que c'est nécessaire de se maîtriser, mais c'est aussi bon de ne pas tolérer une certaine forme de mépris parce que ce que tu tolères enseigne aux gens comment te traiter. Quand tu n'es pas trop tolérant, les gens comprennent qu'en fait, tu ne mords pas. Ils ne risquent rien en te provoquant, en te manquant de respect. Et je crois que le roi sané, il a appris à ses dépens. Eh bien, il y a des seuils de tolérance à ne pas dépasser dans la probate. Cette émission arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, partagez ce contenu. Dites-moi ce que vous pensez du comportement de le roi sané et de la réaction de Sadio Mane. Et donnez vos pronostics par rapport au match de ce soir. Sur ce, je vous dis à très bientôt.